Alors nous voici dans SCORN ! Ouh là là, les yeux qui kiffent et pleurent et tout ça ! Ambiance Giger et compagnie. Et nous sommes donc dans les greffises mais si nous n'activons pas le AMD Fidelity Super Résolution 2, eh bien vous voyez à peu près le framerate. Et bien non vous le voyez pas parce que la vue vert n'est pas activée. C'est bête hein ! Ha ha oui ! Alors la vue vert on va l'activer. Voilà ! Donc juste à côté vous voyez là, on vous la mettra en plus gros, rassurez-vous la fenêtre. Et bien ça change du tout au tout ! Donc on a exactement les mêmes qualités au niveau réglage graphique. Donc high for global quality. What does that mean ? Visual effects high, post-treatment high. Bon, everything is on high. That will be simple. Or simpler. Now I'm gonna load my save. I've already played the game at 60. This is the first time I'm launching it at 90 Hz. Donc là je parle en anglais sans m'en rendre compte. Donc là je disais que j'ai déjà en fait lancé une partie à 60 et que j'allais donc lire la sauvegarde. Voilà à 60 Hz. continuer. Et on va activer la fenêtre pour avoir le son. Alors plein écran. Donc déjà toi tu t'en vas. La souris j'arrive pas à la voir si par intermittence est ce que je peux choper la fenêtre ? J'ai des doutes là. Voilà. Et comme j'avais essayé le jeu sans faire de bench, je ne savais pas si c'était possible. Mais oui. Voilà. On rattrape notre contrôleur HP. Et on repositionne encore une fois tout ça. C'est pas si... Oh bah tiens j'ai appuyé sur HTC Vive là. Enfin le Vive port. Qu'est-ce qu'il m'a fait à l'écran ? Déjà ça m'a coupé le son. Ah super c'est pas centré. Ok. Bon bah. On va relever. Ça perd le marché. Ah non il m'a mis la vue du jeu en plein écran. Ah mais trop bien. Trop trop bien. Il va falloir que je surveille ça. Halt entrer. Voilà on recommence. Wow ça sent en fait l'enregistrement encore bien. Oh puis il fait ça. Donc là du coup à mon avis il va me... il va pas me faire l'enregistrement en plein écran par cause de ça. Bon t'es gentil tu fermes Steam là la fenêtre. Bon d'accord là j'ai plus de batterie maintenant sur le contrôleur puisqu'il vient de s'éteindre tout seul. Oh là je suis rachin. Et en plus il m'a positionné ça. Voilà. Ici. Oh. 8%. 0%. Left controller. Non bah c'est 8% restant. Ok. Donc ça y est t'es bon ? C'est bon ? Oh c'est gentil. Merci. On peut commencer. Reprendre. Alors qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que vous voyez ? Oui ça a l'air d'être centré. Bon alors le jeu est relativement terne. L'intégralité du jeu en fait ça passe sur ses tons. Ça risque de pas être très impressionnant. Viens. J'ai ma manette qui s'est éteinte. J'ai entendu le boulogloup donc je vais changer les piles avant qu'il me... qu'il me fasse une blague. Quand j'allais le dire un gros mot. Ça commençait par B. Ça se commençait par Z. Et après il y avait la gueule. Voilà. Donc hop. Histoire de perdre encore un petit peu de temps hein. Parce que sinon c'est pas drôle. Alors j'allume ça. Et là il va me dire que j'ai combien ? 3% ? Ah 28. D'accord. C'est déjà mieux hein. Donc là on va mettre ces mimines là-dedans. Ah la dernière fois j'avais un curseur il me semble. À l'écran. Je le vois plus. Donc on a une magnifique interface. On s'est fait poser un superbe bracelet organique. Et on fait quoi alors ? Alors est-ce qu'à l'écran... Alors direction. Utiliser. Quitter. Donc direction. Ok. Ça c'est le stick gauche. Le problème c'est que je voulais pas le mettre aussi loin moi. Parce que je voulais le mettre là. Je suis sur le truc juste en face. Je sais pas ce que c'est. Alors en haut il peut pas. En bas. Il se baisse pas. A droite. Non plus. Non mais. Stop. Wow. Non mais c'est un jeu d'énigme en fait ce machin. Utiliser. Et après on fait quoi là ? Utiliser. D'accord. Donc c'était la touche A. Et ben on pouvait rien attraper. Puisque là où il se situe. Forcément il n'y a rien à choper. C'est formidable. Donc j'appuie sur A. Il fait quoi ? Il fait ça. Il n'a rien à attraper non plus. Oh mais il a l'air bien ce jeu. Ça a l'air vraiment bien. Puis ça prend pas mal de place sur ma SSD. Puis plus le nombre de jeux qui a testé. Bon je n'ai pas acheté le jeu. Je me suis fait un abonnement à 1€. J'ai recréé un nouveau compte Microsoft. Donc en appuyant sur B on quitte. Donc pour 1€ j'ai le Game Pass et j'ai plus d'une trentaine de jeux à tester. Bon ben là il n'y a rien à récupérer. C'est là qu'il faudrait mettre la pince non ? Bon ben merveilleux. Est-ce que sur l'écran flat ? Ah oui mais je ne l'ai pas à l'écran flat là. Puisque j'ai la vue vert. Je vais voir s'il y a une disparité entre les informations et les fichiers. Alors on a ça. Donc non à l'écran il n'y a rien sur le flat. Il n'y a même pas un point pour se diriger visiblement. Non c'est à l'identique. Bon ben j'ai pas d'informations manquantes. Et puis on va essayer de repartir explorer ce magnifique décor. Alors est-ce que je venais de cette direction ou de celle-ci ? Est-ce que j'avais pris l'ascenseur où je passais ? Je crois que je suis venu. Ah non. Je ne me rappelle absolument pas. Alors la musique est géniale comme vous pouvez le constater. Elle est vraiment bien. Alors vous me dites il est devenu fou. Ben oui je l'étais déjà donc ça va. Donc j'entends de la musique en permanence. Enfin non il n'y a pas de musique. C'est juste un peu le vent. D'ailleurs on va essayer de monter un petit peu. Ben non le volume principal il est à fond. Ben on ne pourra pas plus. Est-ce que ça m'a dobé ? Non ça ne m'a rien dobé du tout au niveau de l'afficheur. Donc voilà. Alors si c'est ça à contempler en permanence. Ben bof bof. Ah oui j'avais déjà fait ce truc là je crois il me semble. Il me semble que j'avais déjà. Ah mais c'était pour ouvrir la porte. Ou faire sauter les verros. Je crois. J'avais fait ça. Non mais j'ai même pas le temps de commencer en fait que le truc se ferme. Ok on recommence. Donc là il n'y a plus aucune. Ah ben non en fait il me rejette. Je ne demande pas. J'ai aucune commande accessible. Et ça c'est quoi ? Donc on déverrouille. Oh mais c'est merveilleux. Et puis une fois qu'on a déverrouillé. Ah ben ça se referme. J'ai pas le temps. Et puis ça va se refermer à autre chose. Ça sert à rien. On se casse. Bon l'essentiel c'est que vous verrez que ça tourne à 90. En effet serre. Alors si vous n'avez pas de effet serre. Ça risque d'être un petit peu délicat. Puisque le effet serre en fait est activé par la... Normalement c'est le CPU AMD. Ouais ça doit être ça. Alors on a encore une petite grue. Avec une petite griffe. Qui fait de la merde quoi. C'est formidable. Direction. Ah c'est vers le bas. Bon ben on va s'asseoir sur les toiles. Sur les... Ah. Sur les WC qui sont juste en bas. Quitter. On quitte. On va s'asseoir sur les chiottes. Et il se passe quoi ? Euh... Bah là on peut pas. Moi je veux m'asseoir là. Je peux pas. C'est en surbrillance ce truc. Mais il se passe rien. Ouais. Bon. Regardez maintenant comment je suis beau. Oh là là. Quelle chance. Quelle chance. Alors là on a un cercle. Et on fait quoi ? Ils m'ont fait rien. Bon ben voilà. Mais ça a l'air passionnant ce corn hein. Dire qu'il était en promo je crois à 20 balles sur Steam. Et je suis... Ça c'est terminé déjà là. Oh là là. Quel dommage. Bon tu peux courir euh... Bon on écorchait vif là. Voilà. On est tout le temps. On est très content. Ça nous a pas apporté quoi. Ah si. On a une magnifique. Mais en même temps comme tout se ressemble. Pour un jeu en fait pour se repérer. Ah ben voilà. On a une vue. Ok. On fait quoi ? Ah c'est les chiottes qu'on peut bouger. Alors direction. Gauche droite. Ah ça fait rien. Droit ça fait rien. Ah mais c'est bien cette histoire encore. Direction et utiliser. Bon ben on va utiliser. Tire la chasse. Ça. Non. Mais il se passe que dalle. Là il y a un truc à droite en fait. Qui est en surbrillance. Un câble. Bon ben. Ça ça ça. Ça a l'air bien. Scorn. Je vous conseille. Ouh là là. Ben Scorn alors. Euh... Ça va être la nouvelle injure. À sortir à toute occasion. Et qui ne pourra pas en fait être réprimandé par la nouvelle loi qui est passée hier je crois. Ou en entière. Sur euh... La pénalisation. Euh... Des... Des... Des propos... Passés en privé. Ou formulés en privé. Donc quelqu'un pourra... Porter peint contre vous. Sur sa simple bonne foi ou parole. Et puis vous serez poursuivi en justice. C'est formidable. Et vous aurez droit à une amende. Colossale. Parce que vous aurez dit quelque chose qui n'aura pas plu. Enfin vous aurez soi-disant dit quelque chose qui n'aura pas plu. À une tierce personne que vous auriez eu le malheur d'inviter ou de côtoyer dans votre sphère privée. Là ça me... Je sais pas où on va mais les gens apparemment sont d'une passivité et d'une débilité profonde. C'est consternant. Bon bah voilà. Il y a des trous. Il y a des trucs organiques. On a une structure avec euh... Des cartilages osseux. Tout ça. Voilà. Blabla. Ça s'appelle Scorn. Mais qu'est-ce que c'est bien. Ouais ouais ouais. Alors ça c'est au début ça. Je repars en fait vers ma... Vers la salle en fait. Tout au début du jeu. Il me semble. Donc apparemment ils ont un petit train. Comme un petit train en ville. Là vous savez l'été euh... Où des touristes payent leur euh... Leur petit trajet. Alors ça c'était une porte qui était verrouillée. Non ? C'est quoi ça encore ? Allez. Oups. Attends je suis encore repassé dans le même truc ou quoi là ? Alors on va à gauche. On va à droite. Ok. Et... Et ça change quoi ? Merde ça. Y'a rien à récupérer là. C'est formidable. Utiliser. Ouais. Oh bah c'est formidable. Ah ouais. Ouais 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 ouais. Alors à chaque fois que vous vous engagez ou vous dégagez il y a une petite cinématique ou scène de transition qui ne manquera pas à mon avis de rendre les cinéto extrêmement malades. Ah bah voilà tiens maintenant on a une scie. Mais c'est merveilleux. Ah ouais. Non mais il est énorme ce truc. C'est... Pouf. Ça c'est vraiment... Ça c'est vendu ou pas ? Parce que là j'ai quand même de gros doutes. Oui bon bonjour. Comment allez-vous ? Vous avez une drôle de tête. Alouette. Là on a encore un petit truc sympathique pour s'allonger et se détendre. Un jacuzzi mais digne... Alien. Alien Enfer ou je sais pas. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là 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 là. Scorn. On va faire un désinstaller juste après ça parce que... Ah ah ah. Ah je suis conquis hein. Ouh là là là. Pfff. Bon bon allez c'est un cul de sac. Voilà. Waouh. Bon alors il n'y a pas de ghosting. Il n'y a pas d'effet dédoublement. Il y a juste au début en fait du jeu où on a le menu qui... Selon en fait notre positionnement de notre casse semble être transparent. Ou intégré un peu dans le décor. Voilà voilà. Donc c'est très lisible hein. Vous pourrez accéder au menu à toutes ces options. Mais voilà. C'est le seul effet. Mais l'effet de transparence indésirable. On a encore ce magnifique endroit. On va repartir là-bas. Et puis c'est tout. C'était Scorn. Je suis vachement enthousiaste. Ça tourne très bien. Mais euh... Pfff. What the fuck quoi ? On peut tomber ? On peut pas. Alors donc il faudrait que tu ramasses un truc là. Un sac de viande dans lequel il y a un cadavre. Mais euh... Ça a l'air peut-être vraiment possible. Voilà. Et on a qu'une commande. Non on a celui-là aussi. Là. Alors ça. Alors là il creuse et il récupère un truc. Mais il n'y a rien dedans. C'est merveilleux. Ça doit être une sorte de showroom en fait. Pour les... Pour former les travailleurs sur des machines. Diverses et variées. Alors là on a un compteur. Donc il me dit vers le haut. C'est quoi ? Attends je peux aller vers le bas et positionner ça ici ? Ou bien ça... Utiliser ? Non ça n'a aucun intérêt. Je sais pas ce que c'est. L'icône change de tronche. Mais à part ça... Il me dit de remettre... Ouais. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Voilà cette escorne. On va arrêter le carnage ici. Puisque déjà je ne m'amuse pas. Ah bah on va prendre l'ascenseur si tant est que ça fonctionne ce truc là. J'ai pas encore joué avec les bicogneaux là. Ouais j'ai du... Si si j'avais déjà dû le prendre ce truc. Ah à votre avis ça s'ouvre tout en haut, à droite, à gauche. Elle est où la porte ? Elle était là. Bon bah voilà. Indécelable parmi les cloisons. Courir. Voilà s'il peut courir le monsieur. Oh je suis peut-être descendu trop vite et il faut peut-être... Envoyer... De la matière première. Alors ça c'est un chariot. Mais ça a l'air... Qu'est-ce que ça a l'air passionnant. Euh... Oui il y avait les portes qui étaient verrouillées. Je pouvais pour les ouvrir. Ça je m'en rappelle. On n'a pas d'autre accès à la salle principale là ? Faut faire tout le tour encore. Un tuyau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Est-ce qu'au moins il y a un plan ? Quelque chose ? Viser, courir. Viser, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Avec la grue. Tirer. Bah non même pas. Recharger. Bah attends mais c'est un truc d'action ça ? C'est un jeu d'action. Sans blague. Waouh. Ouvrir porte. Alors là on a encore une icône mystérieuse. Un cercle avec une barre en diagonale au milieu. Quand on appuie sur A ça fait ce bruit là. Et puis c'est tout. Il peut pas te dire en fait verrouiller, fermer, trouver une clé. Complètement HS. Non rien. Oh là là. Là on ne peut pas faire une chute mortelle. Bon. Bah je vais faire encore un quart de tour pour me retrouver dans la salle principale. Et puis je vais arrêter là. Et cette fois je m'en tiens à ce que je dis. Parce que là... Oh putain. Je dirais que c'est passionnant. Ah. On a encore une commande. Il y en a même là des commandes. Regardez. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a que deux. Bon. On va commencer par l'appétit. Alors. On fait quoi ? Direction. On peut aller vers le bas. Ça change rien. À droite. Ah. D'accord. Alors. Le truc qui est éclairé. On peut le prendre ? Non. Bon. On va prendre un blob là. Utiliser. Oh. Mais. Non. On peut rien faire avec ce truc. Voilà. On fait quoi maintenant ? On va en arrière. Ça fait rien. Mais qu'est-ce que ça ? Ouais. Donc. J'appuie sur tous les autres boutons. Gâchette. A. X. Y. Mais bon. Ça fait rien. Ouais. Je commence à saturer. Hop. Quitté. 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 Hop. On va aller au milieu. Et puis. Basta. Après. Si ça fait rien. Alors là. Comme je vous le disais. En fait. C'est effet cinétoz assuré. Pour le mouvement de caméra. Quand on se positionne. Ah. Maintenant. On a un autre grappin. Et celui-là. Il a chopé un truc. Non. Rien. Il fait rien. Et là. J'ai pas de contrôle qui apparaissent. Donc on peut rien faire. Oh. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va voir. Dans ce corps. Ne découvrez pas vous-même. Ce que vous devez faire. De A à Z. Mais c'est une blague. En fait. Quitté. Je vais me quitter. Ce truc. Alors. Quoi de neuf docteur. Qu'est-ce que je pourrais choper. Dans cette nomme de salle. Ah. Les trucs jaunes. Ils ont l'air pleins eux. On va prendre les trucs jaunes. Avec les deux petites lumières. Là. Ça là. Il doit pas être vide. Là. Tu prends. Voilà. Et maintenant. Tu relâches. Sauf qu'en fait. Il faudrait que tu le prennes. Vraiment. Il veut pas. Ah. Ça y est. Comme ça. Vers le haut. Il arrive à le choper. Sauf que. Du coup. Si je relâche le bouton. Il se passe quoi ? Il le positionne là. Là. Oh non. Bon. Il faut faire un truc complet. C'est ça. Là. Et puis on va prendre ça. Voilà. Donc on peut aller vers le haut. Mais je peux pas aller à gauche. Non. J'ai deux crans. Donc là il faudrait que je fasse une chaîne. pour que ça fonctionne. Merveilleux. Donc on va prendre ça. On va mettre ça. Celui-là. Ici. Là. Crac. Tu descends. Et il faut pas aller à droite en plus. À gauche pardon. Ah bah du coup c'est bêtier quoi. Parce que si je peux pas. Ok. Donc là. Il peut aller plus loin. Oui. Non. Non. Juste. Maximum. C'est ici. Alors. On. Ah. Parce qu'en fait là il peut récupérer jusque là. Il faut repartir en arrière. Ok. Bah. Enfin. Enfin non. Ah si. Si 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 si. Peut-être que ça peut passer avec ça. Hop. Et là il veut pas aller. Donc c'est lui qui va aller en haut. Non. Pas celui-là. Celui-là. Là. Ah. Par contre en fait celui-là je pouvais le choper. Ah oui je peux. Waouh. Le problème c'est qu'est-ce qui est fonctionnel hormis les trucs jaunes. On va faire de la place à la limite. Donc on va virer ça là. Hop. Oui. Il veut pas aller en bas par contre. Ah il veut pas. Il veut aller à gauche ou à droite. Oui parce que. Ah bah oui il n'y avait pas d'emplacement. Oh non. Trois misères. Donc du coup on fait ça. Hop. Huit. Donc le truc pété il va descendre. Voilà. Hop. Hop. Donc avec un peu de bol ça va donner de l'énergie à ce truc-là. Non mais non j'ai l'impression que j'ai des icônes parce qu'ici il faut faire un... Deuxième il n'y a pas de barre. C'est formidable. Est-ce que je peux aller plus haut ? Est-ce que je peux le mettre ? Ouais on peut le mettre là. Ah bah voilà. Si on peut le mettre là. Quitté. Quitté. Voilà. Hop. Et puis donc on fait. Mimuse avec celui-là. Et... Il se passe. Alors tu l'attrapes et t'en fais quoi ? Voilà. Et le balance. Ah bah c'était bien. Bon. Bah. On va faire ça qu'une fois et pas deux. Et... Qu'est-ce qu'il y va ? Donc ça y est. Ok. Il ferme les yeux là parce que là même moi j'ai du mal à endurer le mouvement à force. Donc. On a fait tomber un truc. On va descendre. Est-ce qu'on peut par ici accéder plus rapidement à l'ascenseur ? Ou bien j'ai fait malheureusement le chemin inverse de ce que j'aurais dû faire. Et m'orienter de l'autre côté. Bah je crois que c'est ça. C'est mort. Bah ouais. Si du moins j'arrive à me rappeler où était le... Bah voilà. Non. Par là c'est mort. Euh... Il y a bien un ascenseur non ? Par ici. Voilà. Donc on descend. Alors là c'est assez spécial parce que j'appuie. Je vois le cercle en fait qui est décalé là. A cette distance là. Il est juste au dessus. Ah voilà. Il est pas en surbrillance. Donc il faut que je positionne que ce soit en surbrillance. Et après ça résout le problème d'activation. Scorn vous allez être transporté dans un univers de réflexion. Ah oui. Il l'a fait tomber là dedans alors. Et euh... Il était où le truc qui est tombé ? Euh... J'ai pas l'impression qu'il est là. Ouais. Bah on va quand même tenter. Ah mais non. Ça c'est le truc pour découper. C'est pas celui pour attraper. Ça doit être de l'autre côté alors. Ah... Qu'est-ce que c'est beau... C'est... C'est là-bas. Donc c'est ailleurs. Oh j'en sais rien. Au dessus. Tout au dessus. Ça correspond pas. Y'a rien. Ok. Donc ça doit être là. Ça doit être dans l'autre salle là. Est-ce que c'est ici que l'a fait tomber ? Non. Non non non. C'est pas là. Oh la la. Mouais. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a à observer ici ? Je me suis paumé. Putain mais j'suis pas venu en fait de ce côté-ci avec cette tête de proue et ce machin. Oh la 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 la. Mon dieu. Eh ben voilà. On est content. C'était formidable. On leur demande pour une prochaine séance. Oh la la. Bon ça c'est le cul-de-sac. Et dans cette salle là. On a ce truc là pour choper un machin. Bon. Je vais essayer d'activer ce truc. Euh. Ça. Ça ça doit être la gorille là-bas. Donc si jamais quelque chose est tombé de tout en haut. Il va peut-être le trouver automatiquement ce machin. Ah ben j'ai pas de positionnement autre que ça. Donc de toute façon. Ah mais non. En plus il le prend là. Il le prend pas dans l'autre. Oh la la la. Oh. Bon moi j'ai aucune idée d'où a pu tomber le machin. Et ça va mettre le coup de grâce. Parce que là. Ouah. C'est scornement chiant. Où est tombé le machin. Bidule. Là-haut. Là-là il y a les oeufs. Les oeufs. Les sphères. Les trucs. Les bidules. Donc il a dû faire tomber. Attends c'est pas au-dessus quand même. C'est comme. Oh la la. C'est pas du tout. Alors. Mais qu'est-ce qu'il en a foutu. Oui oi 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 oi. Donc si quelqu'un sait. C'est fait. Violence. Ha ha. Avec ce jeu. Pour faire un walkthrough. Voilà. Une soluce. Et bien je lui dis bravo. Félicitations. Parce que là en fait. L'emplacement pourrait correspondre à un oeuf. Si tant est que c'était tombé correctement. Mais non. Donc voilà. Bon bah. Pfff. Stop. Je cap. Ah bah je vais monter. Voilà. On va aller sur la plateforme. On aura peut-être une vue d'ensemble. Et avec un peu de bol. On va voir le truc juste ici. Que dalle. Que de chie. Alors. Où était la pince ? Là. Ça devait être ça. Non. Là. Donc il était là. Et le truc est tombé. Mais il a même pas pu en fait tomber. Tout en bas. Puisqu'il y a cette structure là. Oh la vache. Alors. On a ça. Et on fait quoi ? Ouais. Ouais. Bon. Bah c'est bon. Ça stop. C'était donc sur UVR. Ça tourne super bien avec. On va vous refaire voir les graphismes. Si jamais ce truc vous intéresse. Donc on est sur performance en super résolution 2. Pas de flou cinétique. Motion blur. Non. Vertical synchronisation. Non. C'est si. C'est si. Tout le monde est sur. Pas de flou cinétique. Pas de flou cinétique. Pas de flou cinétique. Pas de flou cinétique. C'est pas bon pour découvrir ce genre de qui arrive. C'était un mématiste. Pas de flou cinétique. Sous-titrage ST' 501